Il y a une armure dans ce jeu que vous sous-estimez énormément, car c'est l'armure qui permet de faire le plus de dégâts de tout le jeu, et on va l'obtenir aujourd'hui. J'aimerais vous montrer un truc, on est devant le colisée, c'est pas un hasard. Je me suis créé une arme qui est littéralement trop bien pour les Linnelles. L'arme est à 174, avec le boost d'attaque c'est vraiment très très rapide. Voilà, on a fait littéralement la moitié de la vie du Linnelles en une fois. C'est une dinguerie comme on s'est rapide. Grâce à ma technique, comme vous l'avez vu, j'ai battu très rapidement les Linnelles, même les plus durs. Mais vous allez voir que comparé à la tenue de cette vidéo, les dégâts sont ridiculement petits, et je pèse mes mots. Moi du coup, je n'ai littéralement que des arcs Linnelles maintenant. Bah en fait je les ai tous eus légit quoi. En fait j'utilise le glitch pour faire en sorte qu'il y ait une lune de sang quand tu veux. Il y a un glitch qui permet de déclencher une lune de sang quand on a envie. Du coup c'est ce que je fais, et je reviens au colisée, je l'ai fait quoi. Et du coup ça fait que là j'ai quasiment 500 flèches, et j'ai tellement d'arc incroyable. Regardez le nombre de cornes de Linnelles à 55 que j'ai, j'en ai 7. J'ai 6 cornes à 51, 3 cornes à 44, 3 cornes à 40. C'est beaucoup trop fort. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est très simple, je veux faire les 3 labyrinthes qui sont sur la carte. Et ce que j'ai envie de faire entre chaque labyrinthe, j'ai envie de faire 6 grottes, pour tout simplement qu'on puisse farmer en fait les cristaux d'Elusis, pour avoir la suite de cette armure, la tunique des esprits. J'aimerais bien qu'on la débloque en entier quasiment. On est arrivé du coup, mon Satori, il faut qu'on redonne un petit fruit. Bon, on a toutes ces grottes là. Alors ce qui est bizarre c'est qu'il y a encore la grotte juste à côté qui s'illumine, sauf que je crois que je l'ai déjà faite. Ah d'accord, donc Satori affiche les grottes que j'ai déjà faites. Ok, alors on en a une là, une là, 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 une là. Et la dernière balise on va la mettre là. Bon bah commençons par celle qui est toute à gauche. Bon franchement on a des korugus partout, mais à chaque fois que je les vois j'ai trop la flemme, je devrais les faire. Après je pense qu'on se fera des live chasse aux korugus. Apparemment il y a une grotte là, faut qu'on la trouve. Satori m'a affiché cet endroit, mais je vois pas où est-ce que c'est l'entrée. Explorons un petit peu. Oh, wow. Ah, on a un vilain monsieur juste là, j'avais pas vu. Allez on va se faire une petite construction. Et écoutez, il est là, autant le buter quoi. Ne laissons pas les griots qu'en liberté. Et c'est parti. Hop là. Du coup on va se prendre un petit oeil de Kakuda. Hop là. C'est à terre, c'est à terre. Je vais me prendre la grande lame de l'inel blanc là, et ça va donner des maxi coups. Et voilà, c'est à terre. Cette machine de tuerie de griots, elle est sérieuse. Aucun griots ne s'échappe de cette machine. En plus là je l'ai placé parfaitement, donc ça lui attaque même ses propres yeux au griots. Link, réveille-toi, réveille-toi avant de te faire embrocher s'il te plaît. Ça l'a subi jusque là quoi. Et voilà. C'est fini. Et voilà. Des petites cornes de griots, des petites ailes de griots, tout ce qu'il nous faut pour mener une vie heureuse quoi. Ah non mais vraiment l'entrée de la grotte c'est là hein. Y'a aucun doute, je check hein, mais l'entrée doit être vraiment très en dessous quoi. Ah c'est un mini-jeu tiens, c'est marrant. Ah mais attends je connais cette grotte. Bah oui je la connais. Mais vraiment ils disent que l'entrée c'est en haut quoi. Donc peut-être qu'il faut amener quelque chose en haut et que ça va se débloquer peut-être, je... Je ne sais pas du tout. Vous avez raison, je vais essayer de faire exploser le truc. On verra bien si ça marche hein. Si on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Eh non. Comment est-ce qu'on l'active la grotte alors ? Dites-moi comment on active cette grotte. Sur un pilier, il y a un bouton et tu te mets dessus. Alors il y a un bouton sur un des piliers. Ah, ça a l'air d'être celui-là hein. Eh bah dis-donc. Pour trouver ça tout seul, bon courage hein. Bon courage. Jamais une seule fois dans le jeu t'as eu ce système de boutons. Eh bah dis-donc, grotte des colonnades antiques. Ok. Oh, la tenue est instante là quoi. Oh, ça me va hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est la tunique de Link's Awakening. Oui, c'est la fameuse tenue où t'as l'air trop bizarre avec ta grosse tête là. Oui, oui, c'est ça. Sur la carte, c'est ici. Voilà, c'est à gauche. Non, il y a quand même un Elusis là. Ah ah. Oh oh, hi hi. Salut mec. Hop là. Alors, une entrée de grotte. Oh non, me dites pas qu'il faut faire une énigme de fou encore là. Ça a tellement l'air d'être ça en plus. Oh là 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 là. Ah non, je veux dire, il y a un trou. Ah non. Ok. Même système, faut refaire une énigme de zinzin là. D'accord, regardons peut-être aux alentours. Je vais te regarder s'il n'y a pas une petite entrée sur le côté aussi. C'est les trucs sonaraux qu'on voyait dans Breath of the Wild. C'est les seuls aperçus qu'on avait de la civilisation en plus. Peut-être qu'il y a une île céleste qui est juste au-dessus où il faut activer. Ça m'a pas l'air d'être ça. Allons regarder ça d'un peu plus près là. Là, il n'y a vraiment rien qui nous est dit en plus. C'est vraiment juste, bon bah, trouve tout seul quoi. Ça a un rapport avec la position du soleil et de l'ombre. Comment, enfin, il faut, comment est-ce que tu veux faire ça ? Je vois pas comment, enfin, il n'y a aucun endroit où j'ai l'impression qu'il faut mettre une ombre quelque part quoi. Avec des arbres ? Avec des arbres ? Comment ça avec des arbres ? Pas d'arbres aux alentours, c'est que des gros champignons quoi. Faut que tu prennes trois bûches que tu colles et que tu fasses de l'ombre sur la plaque à midi. De l'ombre sur... Ah oui, sur ça là ? Ça, ça se coupe ça ? Ah ouais. C'est des troncs ça. Intéressant. Je savais même pas qu'on pouvait couper ce genre d'arbre. Et du coup, je suppose qu'il faut que je prenne un... C'est où un pieu ? Prends un pieu et je l'attache. D'accord. Et du coup... Comme ça, faut mettre un midi quoi. Si je fais un feu, ça va pas d'époque, si ? Ça sera un peu relou que ça d'époque, si un feu. On m'avait dit midi. C'est bon, c'est toujours là. Bah, content d'avoir fait ça les gars, ça marche de ouf. Ça marche super bien là, les sous. Comme midi 30 là. Ah, il faut les relier ! Un truc, c'est comment est-ce que tu sais ça tout seul ? À quel moment est-ce que tout seul tu te dis ? Vas-y. Faut que l'ombre se relie des deux côtés, c'était sûr. Mais sérieux, à part avec une soluce, comment t'es censé trouver ça quoi ? De base, il y a une quête pour faire ça. Ah oui, mais là on est en mode full grotte là. Oui, c'est sûr qu'il y a une quête, ça paraît plus logique. Si je sors un peu le truc là... Ah, c'est le Ice Dragon, ça va très bien et toi ? Ah ! Mais comment ? Là, ça marche. D'accord. Bah, je... Ok. Cool, cool. Grotte du plateau du tonnerre, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah ! Le fameux masque super cursed. Voilà, super. Regardez-moi cette tête quoi. C'est quand même vachement cool qu'ils aient mis ça. C'est quand même super drôle. C'est ici, c'est là. C'est les plateaux du tonnerre, ici là. On a une grotte là. Qu'est-ce que c'est comme grotte ça ? Grotte du Temple des Sages. Ça a l'air important quand même. C'est pour ça qu'une nouveau est très pratique. Ah ouais, non c'est quand même... C'est trop bien. Je sais pas. C'est peut-être un peu... Ouais, c'est quand même plus efficace. C'est un peu plus efficace comme ça quand même. Qu'est-ce que c'est ça ? L'épée jadis conservée dans ce Temple à la Gloire des Sages a été déplacée au nord de la Grande Forêt d'Hyrule, sur les terres des Obscurcies. Il y a eu une épée qui était conservée ici. Waouh. Hop là. Ok, cette grotte là s'est faite. Il y a une grotte là-dedans ou... Qu'est-ce que c'est ? C'est clairement ça la grotte. Grotte de l'arbre millénaire. On a direct trouvé la tenue, ça c'est sympa. Ok, ok, ok. Tenue du coup du roi démon, on en est à deux parties. Regardez, on a ça et les bottes. Il nous manque plus que le plastron et on aura attaque x3, donc on n'aura même plus besoin de prendre une potion d'attaque quand on battra des linéles ou des monstres. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, elle est quand même incroyablement stylée, on va pas se mentir. Mais on a quand même pas fini la grotte, il nous faut toujours le petit crapaud là. Trouvé petit crapaud. Ok, il me manque les luzis de cette grotte là, je vais aller le chercher. Ok, c'est bon. Voilà. Trouvé. Bonjour Coltine. Tu me demandes des tentacules d'Octorok, c'est vraiment nul. C'est dommage quand même qu'il donne ça, parce que c'est vraiment nul quoi. Après bon, il y a tellement aussi de cristaux à donner que vous devez vraiment... Ah, tiens donc. Ça, ça m'intéresse. Ah, il en faut quatre. Ah, il en faut quatre maintenant. Non, si proche. Voilà. Bonjour, c'est bon. J'ai les quatre. J'ai tout ce qu'il faut. Donne-moi la petite tenue, s'il te plaît. Voilà, bon. Chose des esprits. Ah, il propose une corne de linéles, c'est pas si mal. Déjà, avec les deux. Voilà, déjà on en a deux, ça va. J'avoue que sans les cheveux, c'est quand même pas une dinguerie. Ça fait un peu samouraï. Ah oui, j'ai eu ça hors stream. Je me suis rendu au château, j'ai juste eu ça. Voilà ce petit béret là. Je ne vous l'avais pas dit. Le samouraï Link. Toujours respectueux. Et voilà. Bon, du coup, on a agréé notre batterie. Maintenant, on peut enfin aller faire le labyrinthe du coup. Pourquoi il y a un grioc là, à côté du labyrinthe là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suppose qu'on peut le battre quand même. Pourquoi il est au-dessus de ça ? Ça le rend un peu compliqué à battre, non, d'être là-haut. Wow, wow, wow. Ah non, je ne voulais pas faire ça. C'est bien dommage que je sois tombé. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il tombe ? Allez, reste là-haut. Ce n'est pas cool ça. Et on est bon. C'est très relou comme environnement pour fight ce boss là. Petite épée de légende. C'est quand même très, très relou. Ah oui, je suppose qu'en fait, une fois que tu l'as eu, tu fais ça quoi. D'accord. Heureusement que j'ai une épée à 80 quand même parce que sinon, ça serait un peu relou. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas taper sa tête quoi. Du coup, on ferait deux fois plus de dégâts je suppose. Et ciao. Voilà, c'est bon. Grim pour prendre le petit loot. Hop là, on commence à avoir beaucoup de cornes de Greyhawk pour le feu. Honnêtement, ça commence à être sympa. Parce que je suppose qu'avant de monter au labyrinthe du ciel, il faut d'abord explorer celui des profondeurs. Enfin, des profondeurs de la surface. Alors, labyrinthe, on y est. Ça n'a pas l'air d'être les profondeurs ça. C'est peut-être un Phantom Ganon, c'est possible. De retour dans ce fameux labyrinthe. Ah ! Tiens, tiens. Étonnant. Hop. Hop, salut. Salut, Phantom. Ah, il a une lance, donc. Oups. Allez, viens. Viens, mon pote. Hop là. Salut ! Let's go. Petit dégât, petit dégât en vrai. En même temps, j'ai un truc à 114, donc normal. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit camp. C'est marrant. Un jour des recherches. Le professeur Tauro a réussi à déchiffrer le texte. Lorsque le cercle de dragon au plus profond du labyrinthe sera éveillé, la récompense tu te seras donnée. D'accord. C'est sympa ce coffre, c'est quoi ? Vas-y, vas-y, ok. Ça. Voilà, petite épée à 67. Sympa. Suis les glands, c'est dans le livre. Ah, oui. C'est vrai que je dois suivre les glands, c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça dit, toi ? Deuxième jour. Les autres chemins n'ont mené à rien, il ne reste plus que le dernier, je souche au but. Ce fait tard, cependant, il m'y faut passer la nuit ici. Attendez. Je vais essayer de re-suivre les glands, peut-être que je ne l'ai pas suivi dans le bon sens. Tiens. Troisième jour des recherches. J'ai beau m'aventurer toujours plus loin, le paysage ne change pas. À chaque fois, je dois faire attention à ne pas toucher les miasmes, sous peine de perdre toute mon énergie. J'ai résisté tant bien que mal à la tentation de faire demi-tour et décidé de passer la nuit ici. Je demande s'il me reste suffisamment de glands pour marquer mon chemin. Ah, ok, le gland est par là. Oh, c'est bon. Quatrième jour des recherches. J'ai trouvé une relique sonahos, c'est une découverte capitale. Après tous ces moments de doute et de peur, je constate que la récompense est à la hauteur. Malheureusement, je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir, je vais rentrer et faire part de ma découverte à tout le monde. Ah, c'est un sanctuaire donc. D'accord. Bon, je suppose que c'est une bénédiction. Et voilà, petite bénédiction, ça fait plaisir. Hop là. C'est ça qu'il fallait activer du coup avant de grimper là-haut. Toi qui as triomphé du labyrinthe terrestre, je t'accueille en ma qualité de maître des sangliers. J'ai ouvert une autre porte pour toi. Rends-toi au nord du labyrinthe céleste. Ah, ok, il y a la gravité qui change là. Ah, on a un deuxième sanctuaire ici, d'accord. Est-ce que c'est un vrai sanctuaire, ça ? Ah, ouais. Petite bénédiction. Ah, hop, je prends ça. C'est pas ouf, hein. Mais bon, c'est toujours mieux que l'arc du roi des morts parce que bon, j'ai pas de... Ah, petite flèche. Parce que j'ai rien d'autre, quoi. Qu'est-ce que... Pfff. Euh... C'est-à-dire, là. D'accord. Ils ont jamais fait ça, c'est marrant. C'est drôle qu'en fait, les bénédictions, ce soit toujours des... Des baits, un peu. C'est très drôle. L'arc du démon, il est cool. Ok, je suis d'accord. Quand t'as plein de cœurs, là, j'en ai pas beaucoup, donc... Ouais. C'est rigolo qu'ils aient fait ça. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Y'avait pas ça dans Breath of the Wild, hein. C'était toujours des bénédictions, vraiment bénédictions, quoi. Y'avait pas de feinte. Bah, on fait le premier labyrinthe, là. C'est parti. En fait, c'est des autres temples, en fait, littéralement. Parce que le truc des terminaux, c'est pareil dans les temples, là. Y'en a toujours quatre. J'espère qu'il y a des bons trucs. Ah bah, moi aussi, j'espère qu'il y a des bons trucs. La musique est sympa. C'est pas la même musique qu'avant, c'est bien. C'est par là. Et deux ans. Grosse, les amis de là. Salut, Elliot. Hop. Voilà. J'ai un peu galéré à arriver à ce dernier terminal. C'est bon, il est là. Et après, où est-ce que je vais devoir me diriger ? C'est un peu ça, la question. Voilà. Quatrième terminal. On est bon. Oh. Hop. Toi qui a traversé le labyrinthe céleste. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la terre depuis le labyrinthe terrestre. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la terre. La voie finale t'es ouverte. Ok. Ok, let's go, hein. Si c'est un troisième labyrinthe, je pète mon crâne. Ouh là. Je crois que je pétais mon crâne, hein. Salut. Désolé, petit golemax, mais j'ai autre chose à faire. Oh non. Non, attendez. Non, 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 non. Pitié, il reste deux coups, là. Pitié. Il reste vraiment deux coups. Merci. Ok. Et voilà, on se prend tout ça. Bon, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore une autre après-vue à faire ? Toi qui a traversé le labyrinthe des profondeurs de la terre. Wow, labyrinthe, quand même. C'était pas trop compliqué, d'empêche. Cette arène a révélé ton adresse, ainsi que ta force physique et mentale. Ta valeur est indéniable. Je reconnais ton exploit en tant que maître des sangliers. Reçois la récompense que tu mérites. Une récompense. Allez, let's go. Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mâle scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Bah, moi, là, je la veux. Je la veux fort, là. Oh, c'est donc ça. Nice. C'est la tenue de Phantom Ganon. Enfin, du coup, de Phantom Ganon de Ocarina of Time. Ok, c'est trop bien. C'est avec cette tenue que, quand t'as les trois parties, tu peux faire le plus de dégâts dans le jeu. Ah, c'est grave cool. Ça me donne vraiment envie de continuer à faire des labyrinthes, du coup, parce que c'est quand même une tenue vachement pratique. Ok, ok. Ah, mais c'est inondé, maintenant. J'ai même pas capté. Ça a l'air d'être de l'autre côté, hein. Non, 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 non. Par pitié, par pitié, par pitié, Link. Ok, ça va. On a des trucs, là. Eh, bah, voilà. C'était plutôt rapide pour celui-là. Ah, oui, c'est vrai que là, il y a des ronces, mais je crois que c'est pas là. Voilà. Bon, faisons la petite bénédiction avant. Est-ce que ça va encore être une fameuse bénédiction sans être une bénédiction ? On va voir. Une vraie, d'accord. Je pense que la fausse bénédiction, c'est peut-être dans le ciel, alors. Oui, je sais que je peux brûler les ronces, mais il y a tout. Je crois qu'il y a un coffre derrière, mais c'est pas une dinguerie, quoi. C'est pas une tenue, c'est pas un truc important. C'est genre une arme ou un bouclier, peut-être. Il y en a une seule, la fausse bénédiction, je crois. Ah, peut-être. Hop, là. Non, là, tu n'avais pas marqué bénédiction. Ah, d'accord. Toi qui a triomphé du labyrinthe terrestre, je t'accueille. Ah, maître des dragons. J'ai ouvert une autre porte pour toi. Rentre-toi au sud du labyrinthe céleste. Ah, voilà, ça y est, on a la gravité, là. Hop. Bon, on est arrivé au petit labyrinthe, là. Et du coup, là, il n'y a pas marqué... Ah non, là, c'est même pas une fausse bénédiction. C'est vraiment un truc. D'accord. Ok, donc c'était vraiment juste la seule fausse bénédiction du jeu, quoi. Ok, let's go. En vrai, ça a l'air marrant, hein. Ok, bam. Est-ce que ça va détruire le mur ou pas ? Test. Oui. Direction la lune avec ça. Ouais. On va un peu loin. On va un peu loin. Bon, et voilà. Toi qui pénètre le labyrinthe céleste, ta sagesse sera mise à l'épreuve. Bon, et bah, c'est reparti pour un petit temple, quoi. Enfin. Bon, là, du coup, je suppose qu'il va me dire, toi, qui a machin, truc, truc. Va en bas et saute. Et go. Ok. Ah, mais attends, c'est vraiment un labyrinthe, en fait ? C'est pas une vanne ? Ah, mais oui. Mais en fait, peut-être que la dernière fois, je l'ai speedrun, le truc ? Non, non, tu peux y aller direct. Ok, c'est fait exprès. Je vais lui mettre cinq bombes sur la tête, là. Ça va être cool. Il est où, lui ? Il est là. On n'a même pas vu sa barre de vie ! Incroyable ! Bah, juste pas d'HP, quoi. Wouah ! Ah ouais, j'avoue, ça ne m'était jamais arrivé de tuer un boss avant même qu'on voit ses HP. J'avoue, là, j'ai fait fort, là. Et voilà. Je reconnais ton exploit en tant que maître des dragons. Mais pourquoi sanglier et puis dragon ? C'est marrant, quand même. Ça veut dire que la pièce spectrale qu'on me donne, là, ça a été infusé d'un mâle scellé, quoi. Ça donne un lore, un peu, à ce truc-là, quoi. Voilà, armure spectrale. Du coup, on en a deux, maintenant. Ça nous fait une tenue sympa en discrétion, ça change un peu. La tenue de Ganon Spectral, elle est cool. J'avoue que moi, je ne l'utilisais pas du tout dans Breath of the Wild. Mais maintenant, elle a quand même beaucoup plus d'utilité. Hop là ! Dernier labyrinthe. Alors, on n'a pas la map pour celui-là, donc ça va être un peu plus en mode devinette qu'autre chose. Eh bah, dis donc, one shot ! Incroyable ! Nice ! Petite bénédiction. Du coup, c'est bien, on va pouvoir s'augmenter l'endurance à fond, peut-être. Toi qui as tri, on fait du labyrinthe terrestre. Je t'accueille en ma qualité de maître des hiboux, tiens. Ok, donc bah, sanglier, hibou et dragon. Pfff, d'accord. Allez, on y est presque. Hop là ! Vitesse de chute. Ah, on n'a plus de gravité dans celui-là. Tiens ! Une cible. Ça me fume qu'ils aient mis ça, quoi. Pourquoi ? Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit, non, mais ça passe. Personne ne va abuser cette mécanique, en vrai, c'est chill. Par contre, je n'ai pas le coffre. Ah bah, maintenant, j'ai le coffre. Attendez, il faut que j'active la quête. Ah non, c'est déjà activé ? C'est déjà activé, ok. Je peux vraiment sauter, juste, là ? Ouais, bon, bah, let's go. C'est bon, c'est là. Tac. Dernier petit... Je n'aime plus, c'est quoi le nom ? Dernier, quoi. Je ne sais pas. Après, on pourra plonger in toutes les profondeurs. Toi qui as traversé le labyrinthe céleste, la voie finale, tu es ouverte. Et... Hop là. Ah, il est là. Et du coup... Ah, c'est tout ? Ah, ok. Les bombes, je l'avais déjà vachement à jefais, d'accord. Bon, voilà, je n'ai plus rien à prendre. Et voilà, on y est. La fin des trois labyrinthes. Attention, attention. Et voilà. Bon, bah, du coup, on a le set complet, ça y est. Tenue plutôt cool. Bon, du coup, maintenant, on a un bonus d'armes os. Ce qui fait que si jamais j'ai une arme avec des os, du coup, ça fait que ça fait 1,8 fois plus de dégâts. Ce qui est plutôt cool. Et avec cette tenue, du coup, on peut arriver à obtenir le plus grand nombre de dégâts sur un seul coup. Ce boost peut aussi être atteint avec la tenue Nox, même si elle est moins utile et beaucoup moins classe. Et regardez ça. Après avoir stun le Linel, il grimpe sur son dos et il sort l'arme en os avec le plus de dégâts possible. Et il tue le Linel en un seul cycle. Tout ça est possible car les dégâts sont multipliés par 1,8 avec le bonus de cette tenue. Et je compte bien m'en servir pour de futures vidéos. Je fais mes let's play et défis en direct sur Twitch. Venez me suivre en appuyant sur le cœur pour pouvoir regarder les épisodes en direct. C'est le premier lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada ...